Voici, à l'approche des Jeux Olympiques d'été à Paris, un nouveau sujet sportif dans Bleu Up. Et après le tennis, le foot, le basket ou le baseball placent cette semaine au golf. Car du golf au cinéma, il y en a. En couleur dans Lost in Translation, ou en noir et blanc dans Au cœur de la nuit, en prise de vue réelle dans Le mariage des moussons, ou en animation dans Pampoco, pour des parties seules dans The Lobster, ou à deux dans Swingers, sur un green dans Pola X, ou sur du bitume dans Prof, sous le soleil dans The Two Jake, ou sous la pluie dans The Van, grandeur nature dans Ne nous fâchons pas, ou mini-golf dans Raging Bull, plutôt concentré dans Boyhood, ou un peu moins concentré dans L'Aventure, c'est l'aventure, pratiqué avec un certain talent par Steve McQueen dans L'Affaire Thomas Crown, ou pratiqué avec un peu moins de talent par Jim Carrey dans I Love You, Philip Morris, bref, du golf au cinéma, en veux-tu, en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, de nombreux films de l'histoire du cinéma sont entièrement consacrés au golf, et notamment à certaines légendes de la discipline. L'américain Bobby Jones, par exemple, champion de golf dans les années 20, a eu droit à son biopic en 2004, dans Bobby Jones, naissance d'une légende, où il est incarné par Jim Caviezel. Mais le cinéma a également inventé des champions, et pas des moindres, comme Matt Damon dans La Légende de Bagger Vance de Robert Redford, mais aussi Kevin Costner dans Teen Cup de Ron Shelton, en golfeur plein de panache, tentant ici, après moult échecs, un coup final a priori impossible, sinon, les films autour du golf ne font pas que l'apologie de champions de la discipline. En effet, dans le récent L'As du Golfe, de Craig Roberts, Mark Rylance incarne un certain Maurice Flitcroft, joueur lunaire, particulièrement maladroit, mais qui deviendra paradoxalement très populaire. À part ça, deux comédies cultes sont entièrement centrées autour du golf, tout d'abord le golf en folie, que réalise Harold Ramis en 1980, avec une bonne partie de la bande du Saturday Night Live, notamment Bill Murray, menant un combat acharné contre une marmotte, mais aussi Chevy Chase, en champion sur le green, excellent même les yeux bandés, ou presque. Enfin, qui dit golf au cinéma, dit Adam Sandler, bien sûr, tant le comic américain y joue dans à peu près tous ses films, et surtout dans Happy Gilmore, dans lequel il incarne un golfeur presque malgré lui, à la technique très personnelle, avant de devenir un champion médiatisé, non sans quelques échecs qui le mettent dans tous ses états. Mais quoi d'autre ? Eh bien, les films entièrement consacrés au golf, certes, mais l'histoire du cinéma est également remplie de scènes de golf, disséminées ici ou là, et notamment pour présenter des personnages peu sympathiques. C'est que le golfeur au cinéma a souvent une image suffisante, hautaine, et ce n'est pas cette scène de « Soignes à droite » de Jean-Luc Godard qui nous contredira, avec ce golfeur particulièrement méprisant, notamment avec son caddie, incarné par Jacques Villerey, lecteur de bandes dessinées contrariées. Ce qui nous fait penser au « Dîner de cons » de Francis Weber, avec cette pré-réunion sur le green, de riches amis préparant leur fameux « Dîner de cons » avant que Thierry l'Ermite ne soit d'une certaine façon puni. Et conséquence logique, le méchant au cinéma, et par exemple ici Gerd Freub, dans le James Bond « Goldfinger », joue souvent au golf, et ici lors d'une célèbre partie avec Sean Connery, tout en tricherie et en négociation de poids. Un affrontement sur le green, qui a d'ailleurs été ensuite repris et parodié en 2011, dans la comédie Johnny English « Le Retour », avec la complicité de Rowan Atkinson et Daniel Kaluya, maladroit, enfin quoi que. Mais encore, eh bien le golf est un sport qui repose évidemment sur la concentration et qui nécessite donc le plus grand silence, et du coup, on ne compte plus au cinéma les perturbations. Une sonnerie de téléphone qui trouble Michael Keaton dans « Mes doubles, ma femme et moi », un copain très bavard, Thomas Haddon Church, qui perturbe Paul Gemati dans « Sideways », ou encore dans le dingue du palace, un golfeur très très concentré, des spectateurs et un commentateur à l'unisson, et puis Jerry Lewis et son appareil photo. Mais encore, eh bien continuité logique, les parties de golf au cinéma sont remplies de rebondissements plus variés les uns que les autres. Déjà, on peut se prendre par erreur une balle de golf en plein tibia, comme Jason Segel dans « I love you, man », mais on peut aussi se faire kidnapper, tout simplement, comme Michael Jordan par les Looney Tunes dans Space Jam. On peut également se retrouver à la merci d'un psychopathe armé comme Michael Douglas dans « Chute libre » qui a décidé de traverser le terrain de golf en ligne droite, et puis des courses-poursuites en voiturette. Il y en a aussi dans l'histoire du cinéma, ne serait-ce que dans le « Mother » de Bong Joon-ho ou dans un genre différent, dans « Bon à tirer » des frères Farrelly avec Owen Wilson et ses copains qui ont abusé du cake au cannabis et qui se retrouvent pourchassés par le marshal du golf. Enfin, Jackie Chan, dans « Jackie Chan dans le Bronx », lui vient tout simplement sur le green avec un aéroglisseur afin d'assouvir sa vengeance. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les utilisations détournées du club de golf. Ainsi, dans « Halloween Kills », on se sert d'un club pour faire fuir des enfants farceurs, et cela ne va évidemment pas se passer comme prévu. Un peu comme dans « Us », où là aussi, le club de golf peut servir d'arme. Tandis que dans « Funny Games » de Michael Haneke, exemple célèbre, c'est cette fois l'agresseur qui use de cette même arme. Et on est sympa, on ne va pas aller plus loin. Enfin, les bagarres, affrontements avec des clubs de golf sont au cinéma Légion. En tous les cas, dans « Passager 57 » avec un Wesley Snipes en mauvaise posture. Sans oublier, dans « The Chaser » de Na Hongjin, cette intense, éprouvant, insoutenable, corps à corps. Bref, si on ajoute Philippe Huchan et son sac de golf en mousse dans « Neuf mois fermes » et Phil Ross et son sac de golf trop lourd dans « On se fait la valise doc » si on ajoute les séances de golf nocturne entre amis ou presque dans « Truman Show » et les séances de golf nocturne entre amis ou presque dans « Fight Club » si on ajoute Catherine Hepburn qui mène la danse face à Carey Grant dans « L'impossible Monsieur Bébé » et Catherine Hepburn incarnée par Kate Blanchett qui mène la danse face à Leonardo DiCaprio dans « Aviator » sans oublier les mannequins de golf dans « A Brisky Point » et le mannequin de golf en grande surface dans « Samba » On peut dire que le golf est au cinéma partout même pratiqué en dilettante par les chirurgiens militaires pendant la guerre de Corée dans « MASH » même pratiqué par Bernard Blier chez lui avec sa machine high-tech dans « Le corps de mon ennemi » même pratiqué sur un petit bateau par Jonathan Hyde dans « Anaconda » et enfin même pratiqué dans l'espace par Peter Boyle dans « Outland » ce qui nous fait d'ailleurs penser à Giovanni Ribisi dans « Avatar » oui, le golf absolument partout et même quand le monde a basculé dans le chaos avec Will Smith dernier homme sur terre enfin a priori dans « Je suis une légende » et tout ceci nous a comme d'habitude donné des envies de classement c'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif celui des meilleures scènes de golf de l'histoire du cinéma en tous les cas pour nous notre numéro 5 commençons par une évidence avec révélation de Michael Mann avec un Russell Crowe parti en croisade contre l'industrie du tabac et qui pour décompresser et fuir le harcèlement se rend tous les soirs au centre d'entraînement pour quelques putts rageurs loin de l'agitation de la journée jusqu'au soir ou de la journée 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. I had my license hearing coming up, and I didn't want to leave anything to chance. I mean, if I can't work in Vegas, where am I going to go? You've been very open with us. I mean, the books and the papers, and that's going to mean something when you go before the commission. Well, that's all I ask, gentlemen, is a fair hearing. Well, this kind of honesty will guarantee they're fair hearing. Good. All right, well, we'll move on to it. I wanted to do something about Kansas City. What the fuck is it? Where's this fucking guy going to land at, fairway? They're fucking agents, Frankie. Look at this. The feds were watching Nicky play golf for so long, they ran out of gas. Just what I needed, right in front of the control board. $100, whoever hits the plan. Notre numéro 3. Cela fait longtemps que nous ne vous avions pas parlé d'Hostel 2, le film très gore et très controversé, d'Ely Ross racontant, rappelons-le, le kidnapping de jeunes américaines, mise ensuite aux enchères pour être torturés par des milliardaires psychopathes. Eh bien, il se trouve que la scène la plus insoutenable du film ne contient aucune goutte de sang et commence et se termine comme un symbole sur un green de golf. Le film très gore, il se trouve qu'il 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 se trouve qu' C'est parti. 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 C'est parti.